Bonjour, élèves musiciens ! Aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose d'absolument indispensable quand on veut jouer du ukulélé, l'accorder. En effet, tu pourrais te dire « Oh, ça va, moi, si je ne suis pas pile, pile, pile sur les notes, bon, ce n'est pas très, très grave, hein, je ne vais pas l'accorder à chaque fois. Mon prof me l'a accordé le premier jour, ça va, moi, je ne fais rien de spécial avec le ukulélé, je ne le mets pas après du radiateur, voilà, il n'est pas dans une pièce humide, enfin, ça devrait aller, quoi. Et donc, tu arrives, par exemple, un pique-nique auquel tu es invité, fièrement, avec ton ukulélé, dans son étui, tu as préparé tes chansons, bon, tu poses ton instrument près de toi parce que tu commences à déjeuner avec les autres, et puis à la fin du repas, tu dis « Allez, je vous fais une chanson ! » Tu prends ton ukulélé, évidemment, il a fait beau, donc même si tu n'as pas mis ton instrument en plein soleil, ça chauffe un petit peu quand même, quoi, donc les corps se détendent. Donc, tu prends ton ukulélé, et c'est parti ! Là, il y a un petit problème, là. Ah oui, il n'est pas très juste, il va falloir l'accorder quand même. Alors, comment faire ? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit tu es comme 1% de la population mondiale, à savoir que tu as l'oreille absolue, donc tu entends toutes les notes en tête, et là, en quelques secondes, tu peux accorder ton ukulélé sans aide extérieure, où tu es comme 99% des êtres humains, et à ce moment-là, tu as besoin d'une aide extérieure. Cette aide extérieure, c'est, ch'toum, cet appareil qui est un accordeur chromatique. Je t'explique dans quelques instants comment accorder ton ukulélé avec cet appareil. Si tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, et de ch'toum, cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu par e-mail des prochains cours en vidéo. Alors, pour accorder ton ukulélé, voici deux méthodes. Deux méthodes. La première méthode, c'est d'accorder toutes les cordes avec cet appareil. La seconde méthode, c'est d'accorder une seule corde avec l'appareil, puis d'accorder les autres avec une astuce que je vais t'indiquer dans quelques instants. Alors, tout d'abord, nous allons parler des numéros des cordes. Ah oui, parce qu'il y a quatre cordes sur l'instrument, donc plutôt que dire la corde qui est en haut ou en bas, etc. On va désigner les cordes par les chiffres 1, 2, 3, 4. Corde 1, corde 2, corde 3, corde 4. Alors, si tu regardes ton instrument, comme ceci, bien en face, eh bien, tu vas voir que les cordes 1, 2, 3, 4, c'est de gauche à droite. Et donc, alors, pour repérer les choses, l'accord de 1, quand je regarde mon instrument, ok, et que je mets l'instrument comme ceci pour en jouer, évidemment, eh bien, l'accord de 1 se retrouve tout en haut, c'est-à-dire près du visage. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok ? Voilà. Et donc, où est le Do ? Eh bien, tu connais sans doute le nom des notes des cordes à vide. Si tu ne le connais pas, regarde, dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien qui te redirige vers un cours où je t'apprends le nom des cordes à vide sur cet instrument, et comment t'en servir pour faire tes premières mélodies. Donc, tu sais que la corde Do, c'est cette corde-ci. Donc, si je regarde mon instrument, c'est la deuxième corde. Donc, en faisant comme ceci. Voilà. Donc, ce n'est pas la corde qui est la plus près du visage, c'est la corde qui est juste en dessous. 1, 2, 3, 4. Ok ? 1, 2, 3, 4. Donc, le Do, le voici. Sauf que là, ça ne sonne pas vraiment comme un Do. Alors, on allume l'appareil. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Nous avons plusieurs indications. On a une aiguille qui n'arrête pas de bouger, des lettres qui apparaissent, une lettre là-haut, et un nombre ici. Je vais commencer par te parler de ceci. Donc, ça, c'est la fréquence du La. Le La, c'est la note de référence pour accorder tous les instruments. 440 Hertz, sa fréquence. Quand tu décroches ton téléphone et que tu entends la tonalité, eh bien, tu entends un La à la fréquence de 440 Hertz. Alors, c'est une référence qui a beaucoup changé au travers des âges. Aujourd'hui, on est plutôt à 442 Hertz. Mais bon, pour l'exemple, je vais prendre 440 Hertz. C'est toujours tout seul, ça ne va pas changer grand-chose. C'est toujours avec d'autres instruments. Eh bien, il faut simplement se poser la question. Est-ce que vous êtes à 440 ou à 442 ? Et comme ça, tu accordes ton instrument en fonction. Le C qui est là-haut, ça signifie qu'on va utiliser cet accordeur pour accorder un instrument en Do. Je ne t'en ai pas encore parlé, mais je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. Le ukulélé est un instrument en Do. Tu comprendras pourquoi bientôt. Tu vois, quand je suis en train de parler, eh bien, en fait, il y a des lettres qui s'affichent. Alors, ces lettres-là, eh bien, ce sont le nom des notes. Alors, on croit à tort que cette notation de notes en lettres était inventée par les Américains. En fait, ça a été inventé il y a très très longtemps, au Moyen-Âge déjà, avant d'utiliser les noms syllabiques pour désigner les notes, Do, Rémi, Fassol, Lassie, on employait des lettres. Alors, voici un tableau de correspondance entre les notes de musique en syllabes et les lettres. Pour retenir la correspondance entre les deux, je te propose un moyen mnémotechnique. La note Fa commence par la lettre F, et par coïncidence, c'est justement la lettre F qui désigne la note Fa. Ensuite, si tu connais l'ordre des notes, Do, Rémi, Fassol, Lassie, eh bien, tu commences à Fa. Au-dessus de Fa, tu as Sol. Et au-dessus de F, tu as quoi ? Eh bien, après F dans l'alphabet, tu as G. G, C, Sol. Et après, tu recommences au début. A, B, C, D, E, La, Si, Do, Ré, Mi. Ok. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir un C ici, c'est-à-dire un Do. Alors, quand je joue ma corde numéro 2, c'est-à-dire pas celle qui est la plus proche du visage, mais celle qui est juste en-dessous. Alors, quand ça s'allume vert comme ça, ça veut dire que tu es pile sur la note. Génial ! Je suis pile sur la note. Sauf que si tu regardes bien en bas, eh bien, je ne suis pas sur un Do, mais sur un B, c'est-à-dire sur un Si. Donc, ça veut dire que ma corde est vraiment beaucoup trop basse. Alors, comment régler cette corde ? Eh bien, tu as des clés ici qui te servent à tendre ou à détendre les cordes. Donc, les deux cordes internes sont réglables grâce à ces deux clés qui sont toutes en haut. Et évidemment, les deux cordes externes sont réglables par les deux clés qui se retrouvent en bas. Donc, les deux clés qui sont en haut, c'est pour régler les cordes internes, celle-ci. Et les deux clés en bas servent à régler les cordes externes, celle-ci. Très bien. Alors, donc nous, on doit régler le Do. Ok. Pour l'instant, c'était ainsi. Alors, du coup, comme c'est une corde interne, on a dit que c'était là-haut. Alors, pour savoir dans quel sens il faut tourner la clé, moi, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai un petit problème de sens de l'orientation. Comme disait un ami, non, non, tu n'as pas de problème de sens d'orientation. Tu n'as pas de sens d'orientation. Tu ne peux pas avoir de problème, tu ne l'as pas du tout. Bon, c'est vrai que, bon, j'ai un peu de mal avec ça. Moi, tu me donnes un plan, tu me dis, bon, ben, ce n'est pas compliqué. Tu me suis le plan. Ouais, ouais, ouais. Alors, si je n'ai pas le nom des rues, enfin, bon, si je repère juste avec le plan, je me plante une fois sur une à peu près, tu vois. Donc, à chaque fois, je me dis, bon, ça va, j'ai compris quand même. Ça va, je suis quand même capable de... Bon, même si j'ai le nom des rues, parfois, bon, très bien. Allez, j'ai bien compris, il faut tourner à gauche. Évidemment, c'était à droite qu'il fallait tourner. Enfin bon, on ne se refait pas. Voilà, donc, tout simplement, ben, t'essayes, hein. Si tu fais, par exemple, ça... Ça a l'air de baisser, ben, ça veut dire qu'il faut tourner dans l'autre sens, voilà, c'est tout. OK. Donc, tu te sers de l'accordeur chromatique, et il faut que, à la place du... Sur cette lettre-là, à la place du B qu'on avait tout à l'heure, là, voilà, il faut qu'on ait un C. Voilà, tu tournes jusqu'à ce que tu obtiennes un C. Alors, ici, j'ai bien un C. Sauf que là, tu vois, ça s'allume rouge, ici, près du bémol. Ça veut dire que la note est trop basse. D'ailleurs, on voit bien la flèche qui est un peu trop... ben, un peu trop basse, c'est-à-dire, elle est un peu trop à gauche de la flèche qui est ici, là, qui est juste au milieu. Donc, ça veut dire qu'il faut encore... monter la corde. Alors, cette fois-ci, c'est trop haut. Alors, cette fois-ci, c'est le rouge qui s'allume près du dièse. Ça, il faut baisser un peu. Alors, ça ne prend pas 20 ans pour accorder un instrument. Là, je fais exprès de faire un peu trop haut, un peu trop bas pour que tu comprennes l'utilisation de l'accordeur. Mais à un moment donné, quand il va vraiment finement, tu ne tournes pas comme un sauvage, plam, plam, d'un côté ou de l'autre. Et à un moment donné, tu arrives pile où il faut. Cet appareil est extrêmement sensible. Donc, si ce n'est pas pile, 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 mais juste à côté. Si c'est entre ces deux points-là, les deux points que tu vois, les deux parties et d'autres. Enfin, tu as deux points-là, les deux parties et d'autres de la flèche. Si c'est entre les deux, globalement, ça va. Voilà, on n'est vraiment pas loin. Voilà, très bien. Donc, tu vois, quand ça s'allume vert, ça veut dire que c'est parfaitement bien accordé. Alors, je te disais ensuite, tu as deux méthodes pour accorder ton instrument. Je vais te montrer la seconde méthode tout de suite. Donc, la première méthode, c'est simplement de recommencer avec la corde MI, la corde SOL et la corde LA. Et l'autre méthode, c'est, mettons, un instrumentiste te donne un DO, il ne te donne pas les autres notes, et bien, tu vas pouvoir quand même t'en sortir. Donc, tout simplement, tu appuies avec n'importe quel doigt, c'est pas grave, c'est juste pour accorder l'instrument. Tu appuies sur la quatrième case, sur la corde DO. Alors, la quatrième case, c'est quoi ? Tu as les frettes qui sont ici. Première frette, deuxième, troisième, quatrième frette, etc. Et donc, les cases, et bien, c'est délimité entre les frettes. Donc, tu as le sillet qui est ici et la première frette. Donc, entre le sillet et la première frette, la première frette, pardon, tu as la première case. Tu as la deuxième case, troisième case, quatrième case, cinquième case, etc. Donc, une, deux, trois, quatre, tu appuies sur la quatrième case de ta deuxième corde. Quand tu fais ça, tu obtiens un MI. OK. Donc, en fait, tu écoutes MI, MI. Donc, tu chantes MI. Et pendant que tu chantes MI, et bien, tu accordes l'autre qui est la corde de MI. Tu vois bien qu'il y a un petit problème. MI, PA, MI, PA, MI. Et bien, le PA, il est plus bas que le MI. Donc, ça veut dire qu'il faut remonter la note. Donc, cette fois-ci, c'est ici. Toup. Alors là, j'ai tourné dans le mauvais sens. Comme ça m'arrive à peu près à chaque fois. Alors, tu peux rechanter la note. MI. Ah, pas mal là. Alors, pour être sûr que c'est le bon MI, ce que tu fais, c'est que tu appuies sur le doigt, tu appuies le doigt sur la quatrième case. Tu joues cette corde et tu joues l'autre à vide. Et si, quand tu joues les deux en même temps, ça fait un son, tu as l'impression d'entendre qu'un seul son, c'est qu'elles sont vraiment accordées sur la même note. Il y a quand même un frottement. D'ailleurs, tu le sens dans l'instrument. Evidemment, dans la vidéo, tu ne t'en rends pas compte. Mais si tu fais l'exercice en même temps que moi, tu sens qu'il y a des vibrations, beaucoup de vibrations dans l'instrument. Ça veut dire que la note n'est pas encore juste. MI. 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 C'est mieux ça. MI. Ah oui. Voilà. Alors, on entend bien deux sons. Si je pince les deux cordes comme ça, je n'entends plus qu'un seul son. Donc là, c'est parfaitement accordé. Maintenant, on va passer au SOL. Alors, cette fois-ci, sur la corde MI que tu viens d'accorder, tu regardes la troisième case, tu appuies dessus, et ça te donne le SOL. SOL 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 Alors, on essaye. C'est pas mal. Un petit peu basse encore. OK. AH, bien. Maintenant, la corde LA, donc, tu appuies sur la deuxième case, sur ta première corde, donc celle qui est la plus proche du visage. Voilà, ça c'est un LA. 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 Tu travailles le chant en même temps. LA. LA. J'avais une jeune élève qui m'avait dit, j'ai tout compris de l'apéro, non pas de l'apéro, j'ai tout compris de l'apéro, à l'âge qu'elle avait, elle avait 9 ans, quand même. J'ai tout compris de l'apéro, j'ai tout compris de l'opéra. Bon, j'ai oublié, écoute bien la différence. Alors, une chanteuse normale. LA. Une chanteuse d'opéra. LA. Voilà. Alors. LA. Alors. Tu. Là, à mon avis, on est sur un SOL dièse. Un SOL dièse, c'est juste en dessous du LA. Enfin, c'est un demi-ton en dessous. On est trop bas, quoi. LA. 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 C'est mieux, là. LA. LA. Là, on est un peu plus haut, là. Donc, il faut baisser un peu. Ah, mieux. Ah, bah voilà, parfait. Et bien voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, si tu veux acquérir cet appareil, je te mets un lien en description de cette vidéo. Je sais qu'il existe des applications sur smartphone, mais j'aime pas trop utiliser un téléphone portable pour accorder mon instrument parce que, bah, parfois, tu es en train de travailler ta musique et puis quelqu'un t'appelle, donc tu dois répondre. Enfin, c'est pas évident. C'est assez perturbant, quoi. Quand tu travailles ta musique, bah non, moi, je travaille. Personne ne doit me déranger. Moi, je coupe le téléphone, je coupe Internet, je coupe tout. Et voilà. Donc, évidemment, tu peux utiliser Internet si tu accordes ton instrument en même temps que cette vidéo. Mais à ce moment-là, tu dis à tes amis, vous m'appelez pas. Tu coupes Skype, tu coupes tout ce qui peut te déranger, en fait. Donc, c'est pour ça que j'aime pas utiliser un téléphone portable pour avoir une application, etc., tout ça pour gagner quelques euros parce que, franchement, c'est vraiment pas cher. Et vaut mieux utiliser cet appareil. Surtout que, bah, des fois, sur les smartphones, à force d'utiliser l'application, d'appeler, etc., bah, la batterie, évidemment, il faut la recharger assez souvent. Et des fois, tu dis, ah, désolé, j'ai plus de batterie. Bah, oui, bah, avec ça, moi, je change les piles tous les deux ans. Donc, tu vois, t'as de la marge, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment un super outil. En plus, il fait métronome. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour traiter les morceaux, c'est génial. Bref, c'est un outil qui me rend énormément de services. Merci. Merci TGI. C'est le nom de la marque. Merci TGI. OK. Donc, entraîne-toi à accorder ton ukulélé. C'est important de savoir le faire correctement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour avancer un peu sur le ukulélé. On va commencer à voir les accords pour accompagner une chanson. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et de partager cette vidéo avec tes amis musiciens. Allez, on se retrouve très prochainement pour un nouveau cours offert de ukulélé. Pour te faciliter la tâche quand tu accordes ton ukulélé, je t'ai préparé une fiche pratique. Clique sur le cadeau rouge pour la télécharger. Merci. 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 Merci.